On voulait te faire agir sur ce qui se passe avec la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Qu'est-ce que tu penses des attaques personnelles envers la militante dans la foulée de son voyage et de son militantisme écologique? Je ne peux même pas croire qu'on parle de ça. Vraiment là, vous êtes rendus à attaquer une jeune fille de 16 ans sur son apparence physique, puis sur le fait qu'elle soit autiste. Non mais ça va pas dans le coco? C'est ça vos gros arguments? Vous n'avez pas d'autre chose? Rien? Non? Rien d'autre? Zéro. Michelle Humphrey nous dit que c'est une cyborg, elle n'a pas d'expression. Ah oui, Michelle Humphrey est connue pour avoir beaucoup beaucoup d'expressions faciales. Christian Rioux, est-ce-tu une autiste? Richard Martineau, Fifi Bré d'acier, qu'est-ce c'est ça? Les mononcles? Je ne la comprends pas du tout. Si c'était quelqu'un à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes qui riait d'un député, d'un ministre, d'une première ministre en disant « Vous êtes instable mentalement, vous êtes autiste, Fifi Bré d'acier ». Vraiment? On laisserait passer ça? Sérieusement? Non, on ne laisserait pas passer ça. Ce serait inacceptable. Ah bien là, pourquoi? Pourquoi ça serait correct tout à coup? Elle est manipulée par qui? Par quel lobby? Sérieux, le lobby du pétrole? Je ne pense pas non. Quel lobby pourrait appuyer Greta Thunberg? Elle est trop jeune, elle manque de l'école. C'est-tu de tes affaires? En quoi ça te regarde? Si c'était un gars, Greta, est-ce que tous ces mononcles-là t'apprêtent-tu aussi fort? Tu sais, si t'es un petit athlète, un jeune, quelque chose? C'est facile, Fifi Bré d'acier, c'est ça. Cette fille-là, à elle seule ou presque, a réussi à traîner quelques dizaines de millions de jeunes dans son silon afin de s'intéresser à la cause la plus importante. Parce que les mononcles qui ont des tribunes n'en parlent pas de réchauffement climatique. Non, non, ça n'existe pas. On n'a même plus besoin d'arguments. Mais là, parce qu'elle vient nécessairement les déranger, on l'attaque à titre personnel. Franchement, là, si on est rendu là, l'humanité, tant qu'à moi, ne mérite plus de survivre. Et je suis très, très prêt de franchir cette ligne et d'arriver à cette conclusion-là. Si vous m'arrivez avec des arguments pour expliquer en quoi les réchauffements climatiques n'existent pas, good. Mais si ce qu'il vous reste, c'est des attaques personnelles comme Maxime Bernier hier, mentalement instables, mentalement instables. Tu sais, quand Maxime Bernier te traite d'être mentalement instables, ça va mal. On va s'entendre là-dessus. Et puis pour le reste, regardez bien ce qu'elle dit dans son petit livre. Je vous en parle dans un club de lecture. Elle vous dit tout simplement la chose suivante. Je sais que je suis jeune pour porter cette cause-là. Puis ça ferait bien mon affaire que les politiciens et autres la portent. Mais vous ne le faites pas. Donc, on n'a pas le choix. Et c'est qui qui va se ramasser de toute façon avec cette espèce de bordel épouvantable qui s'en vient d'ici quelques dizaines d'années au maximum selon la totalité des experts ou presque? Bien, au moins on peut, minimalement par décence, lui foutre la paix si son message ne nous intéresse pas. Et si on a quelque chose à dire, comme contre-argument, on écoute. Jusqu'à maintenant, silence radio. C'est ça que j'entends. Tiens, voilà.